Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo dans laquelle je compte vous parler de shutdown, ou ce qu'on appelle aussi le repli autistique. Je vais aborder cette vidéo en trois parties. Donc premièrement, je vais vous expliquer ce que c'est que le shutdown. La deuxième partie portera sur les façons de gérer un shutdown quand on est soi-même sujet au shutdown, ou comment gérer ça quand c'est une autre personne qui est en face de nous et qui vit ce phénomène, enfin qui vit cet état. Et pour finir, je vous parlerai de comment les shutdowns se manifestent dans ma vie, et de comment je fais pour parvenir à les surmonter. Donc commençons cette vidéo sans plus attendre. Premièrement, qu'est-ce qu'un shutdown ? Je vais faire un petit peu de lecture. Le shutdown est un état qui survient lorsqu'en tant qu'autiste, on a été exposé à un grand nombre d'éléments anxiogènes, par exemple de nombreuses interactions sociales sur une longue durée. C'est peut-être également une surcharge sensorielle qui correspond au fait d'être exposé à trop de bruit, à trop de contacts physiques, ou à trop de lumière par exemple, trop de mouvements, etc. Tout ce qui est une surcharge sensorielle qui va déclencher les hypersensibilités sensorielles qui sont liées à l'autisme, comme je vous en avais déjà parlé. Et en gros voilà, c'est la somme de tous ces éléments qui va mener la personne autiste à faire un shutdown. Comment ça se passe exactement, le shutdown ? Comment ça se manifeste ? Quelles caractéristiques on peut retrouver dans le shutdown quand on est en train de le vivre ? Eh bien, pendant ce type de crise, la personne qui est sujette va avoir tendance à se replier sur elle-même et à ne plus pouvoir communiquer avec les gens autour d'elle. Tout devient alors très très compliqué, comme le fait de parler, de se concentrer, de raisonner, de faire des tâches simples. En résumé, la moindre activité devient impossible à mener parce qu'il y a les fonctions exécutives aussi qui sont touchées par ça. J'aurai l'occasion de vous parler des fonctions exécutives dans une autre vidéo qui sera plus dédiée au TDAH, mais il y a pendant les shutdowns, les fonctions exécutives sont aussi malheureusement touchées aussi. Le shutdown en fait, c'est une sorte de meltdown silencieux qui se passe essentiellement à l'intérieur de la personne qui le vit. Et d'ailleurs, je vous invite à aller voir la vidéo où je vous parle du meltdown justement, et d'ailleurs je vous l'ai mis dans le petit i. Maintenant que je vous ai expliqué grosso modo ce que c'était que le shutdown, maintenant je vais passer à la partie 2 de cette vidéo qui est comment aider quelqu'un qui fait un shutdown ou comment réagir si vous êtes vous-même en train de vivre un shutdown. Lorsque vous êtes en shutdown, je dirais qu'il faudrait fuir la situation qui a déclenché ce shutdown, donc se mettre à un endroit où on pourra être plus tranquille. Par exemple, si vous êtes avec des amis dans un bar en train de boire un verre ou que sais-je, et que vous étiez déjà pas mal fatigué, et que l'environnement bruyant du bar, les conversations commencent à vous mettre dans un état de shutdown. Tout simplement, je dirais de rentrer chez vous. Ça paraît évident, mais voilà. Parfois c'est dur de se dire, ouais, je vais partir maintenant et les gens vont me juger, mes amis vont dire, elle part déjà. Non, il faut que vous pensiez à vous avant tout. Si vous savez que c'est ça qui va permettre de retrouver un état de calme, tout simplement. Donc voilà, je vous veux dire de rentrer chez vous, tout simplement, pour vous isoler, pour retrouver un état de calme, vous retrouver dans votre bulle, dans... Voilà, dans vos... Retrouver vos repères chez vous, tout ça, tranquillement, dans votre chambre. Enfin voilà, faire les choses qui vous plaisent durant ces moments-là. Personnellement, je sais que j'ai besoin de me mettre dans ma bulle quand je suis en shutdown pour pouvoir récupérer, tout simplement. J'ai besoin d'un endroit où je me sente en sécurité, où il n'y a pas de stimulation sensorielle incessante, bruyante, tout ça, tout ça, et genre j'ai besoin d'être calme chez moi, tranquillement, sans sollicitation, en étant complètement seul. Si jamais vous jugez que vous apprenez quelque chose avec cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir voir ce que je vais faire par la suite dans les prochaines vidéos, et à mettre un pouce en l'air également pour me signifier qu'elle vous a plu, tout simplement. Et donc, troisièmement, comment je vis moi-même un shutdown ? Comment ça se passe chez moi ? Qu'est-ce que je ressens et qu'est-ce qui se passe dans ma tête lorsque je fais un shutdown ? Eh bien, quand j'étais en service civique, par exemple, j'ai eu quelques shutdowns, et à chaque fois, c'était dû à une accumulation de stress occasionnée par une surcharge de stimuli, trop de bruit, trop d'interactions sociales, beaucoup de changements de planning et beaucoup d'imprévus, etc. Et en gros, moi, je vis le shutdown comme une sorte de bug du cerveau, un bug mental, entre guillemets. Comme si ce dernier, le cerveau, ralentissait son fonctionnement pour ne pas complètement planter, pour ne pas disjoncter, entre guillemets. Et en fait, j'ai l'impression que dans ces moments-là, mes fonctions exécutives sont complètement buggées. Le fait de répondre à une simple question devient extrêmement difficile. Je suis incapable de réfléchir correctement. Je suis incapable de réaliser des tâches simples ou de participer à des activités. Je suis incapable de réaliser des tâches simples ou de participer à des activités. Je ne suis pas capable non plus de participer à des conversations. Je suis complètement perdue et désemparée dans ces moments-là. Et en général, quand ça m'arrive, je fais en sorte de pouvoir fuir ce qui est une source d'anxiété, soit en la quittant, soit en me dissociant complètement. Mais ça, c'est involontaire, en fait. Ça me tombe dessus, comme ça, en fait. Genre, je ne choisis pas de me dissocier. La dissociation est un symptôme, entre guillemets, du shutdown, en fait. Donc voilà, je suis mutique parce que je suis incapable de converser, soit en me dissociant complètement de ce qui se passe autour de moi. Et donc, dans ces moments-là, c'est quasiment impossible pour moi de continuer à masquer mon autisme. Et je mets beaucoup de temps à me remettre de ces états. Il me faut un temps de récupération pour pouvoir à nouveau socialiser, ou faire une activité, ou quoi que ce soit d'autre. Donc maintenant, on en vient à la partie 4, qui est comment je gère un shutdown. J'en ai un peu parlé un peu avant, mais je vais rentrer un peu plus dans les détails. Donc voilà, comme je l'ai déjà dit, je fais en sorte de pouvoir quitter la situation qui a déclenché le shutdown. Par exemple, en service civique, c'était souvent assez aisé de quitter les lieux en faisant part de notre état aux personnes qui nous encadrent. Personnellement, je disais simplement que je ne me sentais pas bien. Car évidemment, c'est très difficile de mettre des mots sur ce qui nous arrive au moment où ça nous arrive. Donc c'est difficile d'être clair, en fait, dans ce qu'on dit. Je suis seulement capable de dire, voilà, je ne suis pas bien, il faut que je parte. Et les personnes qui nous encadraient étaient assez compréhensives et me laissaient partir, en général. Après, voilà, j'imagine que ça doit être très très compliqué quand tu es en milieu professionnel. Voilà, tu n'as pas trop l'occasion d'exprimer. Tu ne peux pas quitter ton travail comme ça. J'imagine que c'est plus compliqué, quoi. Tu dois aller voir le médecin. C'est tout un bordel, quoi. Voilà, je crois que cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager autour de vous. Et si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. Je publie toutes les semaines une vidéo, donc tous les mercredis, à 18h. Voilà. Et donc, n'hésitez pas non plus à commenter la vidéo si jamais vous avez des suggestions, de thèmes que je pourrais aborder dans mes prochaines vidéos. Et sur ces quelques mots, moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut ! Sous-titrage ST' 501